A l'école des escargots, une histoire de Pascal et Delin. Il est tôt en ce matin d'automne. C'est l'heure d'aller à l'école pour Paquito, le petit escargot. Lentement, il quitte son abri sous le pot de fleurs cassé et il se met en route, sans grande envie. J'aimerais mieux aller me promener plutôt que d'écouter des leçons, soupire Paquito. Il longe la clôture et se faufile sous la haie. Tous les copains et copines du jardin sont déjà là, sagement alignés, pour écouter Papi Molo. Ah, te voici Paquito, déclare celui-ci. On t'attendait pour commencer. Aujourd'hui, leçons d'anatomie. Je vais vous apprendre à découvrir votre corps. Sur le bout d'ardoise qui lui sert de tableau, Papi Molo a tracé un schéma. D'après vous, combien avons-nous de pattes ? Demande-t-il. Zéro, répond Capucine. Exact ! Nous rampons sur notre pied, explique Papi Molo. Il avance grâce aux petites ondulations que ses muscles produisent. Et à quoi sert notre bave ? Facile ! À bien glisser et à faire un tapis tout doux pour ne pas se blesser. Dit Paquito en baillant. Décidément, c'est le son l'ennui. Il sait déjà tout. Tandis que le maître questionne la petite classe sur le rôle de la coquille, zou, il en profite pour filer. Tant pis s'il est puni. D'abord, tout le monde sait que la coquille sert à protéger leur corps tout mou. Dehors, sous le grand soleil, Paquito explore tout. Avec ses petites tentacules, il tâte ce qui l'entoure et détecte les odeurs. Miam ! Ça sent bon la salade ! Remarque-t-il. Et cric-croc ! Il grignote une feuille. Puis il s'amuse à escalader le gros potiron. Redescend, farfouille dans le tas de feuilles mortes, salue M. Champignon et Mme Cloporte, inspecte la brouette, grimpe le long du râteau et redescend la tête en bas. Pas de risque de tomber. Sa bave colle parfaitement. Il vadrouille longtemps. Et voilà que soudain, il réalise. Comme le soleil est chaud, il vaudrait mieux que je m'abrite. Mais où ? Il n'y a rien par ici. En effet, Paquito se trouve au beau milieu de la pelouse, immense pour lui. Il continue d'avancer aussi vite qu'il peut, c'est-à-dire tout doucement. Mais bientôt, le petit aventurier est si fatigué qu'il n'a plus la force de continuer. Il s'arrête et se replie dans sa coquille. Hélas, la chaleur est insupportable. Et il a une soif terrible. Qu'est-ce que je vais devenir ? Gémit-il. Je vais griller ici. Tout à coup, clic, clic, des gouttelettes rebondissent sur sa coquille. La pluie commence à tomber. Aussitôt, Paquito sort sa tête et prend un grand bain de pluie, le meilleur qu'il ait jamais pris. Ouf ! Sauvé ! Le lendemain, Paquito n'est pas très fier à l'école des escargots. Papi Molo le gronde, mais au lieu de le punir, il lui demande de faire la leçon aujourd'hui car il sait ce qui lui est arrivé. Bon ben, je vais vous parler de la pluie, annonce Paquito. Je sais pourquoi elle est très importante pour nous. Elle empêche notre peau de se dessécher. Et gare au soleil, il peut être mortel. Puis Paquito reprend sa place parmi les autres. Ce matin, il écoute bien. Il a encore tant de choses à comprendre pour mener sans danger sa petite vie d'escargot. Retrouve d'autres histoires nature dans La Petite Salamandre, la revue qui fait découvrir aux enfants de 4 à 7 ans la nature qui les entoure de manière ludique et éducative. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada